Le 24 novembre 1991, le monde de la musique perdait l'un de ses plus grands chanteurs. Freddie Mercury, leader du célèbre groupe Queen, décédait des suites du sida. A l'occasion des 30 ans de sa mort, BBC2 diffusera un documentaire nommé Freddie Mercury, l'acte final le dimanche 27 novembre. Celui-ci revient sur les circonstances tragiques de sa disparition, mais aussi sur l'homosexualité du chanteur au travers de révélations faites par ses amis et sa famille. Les proches de Freddie Mercury livrent pour la première fois d'intime confidence sur le décès du chanteur et les jours qui ont précédé sa disparition. David O'Higg, journaliste et ami de Freddie Mercury, a dévoilé un enregistrement audio sur lequel le chanteur avoue que l'épidémie du sida l'a presque fait devenir nonne avant d'ajouter, « Cela m'a fait mourir de peur et j'ai arrêté d'avoir des relations sexuelles. Ça ne me manque pas, vraiment pas. » A la fin de l'entretien, le journaliste lui a demandé s'il avait contracté le VIH, ce à quoi le chanteur a répondu, « Je vais le combattre. » « Nous allons trouver un remède. » Freddie Mercury avalait des choses de vodka pour masquer sa douleur avant d'enregistrer en studio. Brian May, membre du groupe Queen, s'est souvenu des derniers instants de Freddie Mercury en studio, il n'était pas dans un très bon état. Il avait du mal à marcher, même à s'asseoir parce qu'il souffrait beaucoup. Avant d'ajouter, je lui ai joué les trucs, « The show must go on », et il a dit, « Je vais y aller. » « Apportez-moi la vodka. » Je lui ai apporté la vodka et il s'est versé un shot, l'a renversé puis s'est redressé, en a versé un autre, renversé une autre vodka et a dit, « Ok, vas-y », et il y est allé. Brian a poursuivi, ses notes sont sorties de lui. Je ne sais pas d'où elles venaient. Ce sont des notes très élevées même pour Freddie, qui avait une section d'opéra à sa voix. Sa voix à ce côté haut est merveilleux que la voix de Freddie a toujours, mais elle a ce genre de timbre différent en dessous. Vous pouvez l'entendre. Du côté de sa famille, la maladie du chanteur a bien évidemment été très difficile à gérer, surtout vers la fin. Sa sœur, Cachemira Bulsara, a déclaré, « Maman lui a rendu visite plus de fois que papa. » Je ne pense pas qu'il pouvait le supporter parce qu'il ressemblait à un squelette vers la fin. Avant de poursuivre, je me souviens que papa lisait l'un des articles et les larmes coulaient sur le journal et il a dit, « Cela aurait dû être moi au lieu de Freddie. » Ses confidences bouleversantes et d'autres des proches du chanteur sont à retrouver dans le documentaire Hommage Freddie Mercury, l'acte final diffusé le dimanche 27 novembre sur BBC2 et disponible sur BBC ePlayer. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501